Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie de la trachée et des bronches. Pour ce faire, nous adopterons le plan suivant. D'abord l'introduction, ensuite anatomie descriptive, rapport, vascularisation et innervation de la trachée et des bronches. Quelques applications cliniques et une conclusion. La trachée et les bronches sont des conduits aérifères cartilagineux et membraneux. Elles sont destinées à véhiculer le courant d'air respiratoire et phonatoire. La trachée présente deux segments. Un segment cervical, qui fait suite au larynx et s'étend depuis le bord inférieur du cartilage cricoïde. Contenu dans la gaine viscérale du cou, chemine dans la région sousioïdienne médiane, obliquement en bas et en arrière pour se terminer au bord supérieur du manubrium sternal. Et un segment thoracique qui occupe la partie supérieure du médiastin moyen, il s'étend de D2 à D4 où elle se termine en donnant les deux bronches souches. La configuration externe, la trachée à la forme d'un tube cylindrique aplati sur sa face postérieure. La partie antérieure est constituée par la superposition d'anneaux cartilagineux saillants, séparés par des dépressions interannulaires. La partie postérieure est constituée par une membrane plane et souple. Sa longueur est de 12 à 14 cm. Le segment cervical mesure 6 à 7 cm et le segment thoracique aussi. Son calibre est de 12 à 16 cm. Pour sa configuration interne, la trachée présente la muqueuse trachéale qui est d'une couleur blanc-rosée. Elle est soulevée en avant par une série de bourrelets correspondant au cartilage trachéo. En regard de l'extrémité inférieure de la trachée, les deux orifices bronchiques, droit et gauche, sont séparés par une saillie antéropostérieure, presque médiane, c'est la carina, ou l'éperon trachéale. La trachée est constituée de deux tuniques essentielles, une tunique externe. Elle est fibromusculocartilagineuse formée par l'empilement de 15 à 20 pièces cartilagineuses en forme de fer à cheval, séparés par des ligaments interannulaires et unis en arrière par une âme fibreuse, c'est la membraneuse. Cette tunique externe est recouverte d'un adventisme. C'est une tunique interne, c'est une tunique muqueuse constituée d'un corion comprenant des glandes à mucus et d'un épithélium caractéristique. Les moyens de fixité, portion cervicale est maintenue en place par sa continuité avec le larynx, par son adhérence avec l'ésophage et au corps thyroïde. La portion thoracique est maintenue en place par sa continuité avec la trachée cervicale, le larynx et son adhérence à l'ésophage et à la crosse de la horte. La trachée cervicale répond en avant à l'isthme thyroïdien, aux artères thyroïdiennes supérieures, aux veines thyroïdiennes inférieures, aux troncs veineux brachiocéphaliques et aux thymus. Superficiellement, la trachée est recouverte par les muscles sternothyroïdiens, les muscles sterno-yoïdiens et la lame prétrachéale du fascia cervicale. Elle répond en arrière à l'ésophage et latéralement au lobe thyroïdien, aux artères carotides communes et aux artères thyroïdiennes inférieures. La trachée thoracique, quant à elle, est en rapport en avant avec l'arc aortique, l'artère brachiocéphalique. La carotide commune gauche, les nœuds lymphatiques trachéobronchiques, les nerfs du plexus cardiaque, la veine brachiocéphalique gauche, le thymus et le manubrium sternal. En arrière, elle répond à l'ésophage. Latéralement et à droite, la trachée est en rapport avec le poumon droit et la plèvre droite, la veine brachiocéphalique droite, la veine cave supérieure, le nerf vague droit, la veine asigosse. Et à gauche avec l'arc aortique, l'artère carotide commune gauche, l'artère subclavière gauche et le nerf laryngé récurrent gauche. La vascularisation artérielle de la trachée provient de plusieurs sources, des artères thyroïdiennes inférieures qui sont des bronches des troncs thyro-cervicaux issues des artères subclaviaires. Elles sont destinées surtout pour le segment cervical de la trachée. Des artères thoraciques internes qui sont des branches des artères subclaviaires, elles fournissent des rameaux au segment thoracique de la trachée. Des artères bronchiques qui naissent de la crosse de la horte et se distribuent à la partie de la bifurcation trachéale. Et de l'artère thyroïdienne moyenne, quand elle existe. Les vénules de la trachée se jettent dans les veines thyroïdiennes inférieures et ésophagiennes et au niveau de la bifurcation dans la grande veine de l'asigose à droite et l'hémie asigose supérieure à gauche. Les vaisseaux lymphatiques issus des réseaux muqueux et sous-muqueux se rendent aux ganglions des chaînes récurrentielles et aux ganglions périthrachéobronchiques. Les rameaux nerveux qui se distribuent à la trachée ont deux origines. Ils proviennent des nerfs vagues, par l'intermédiaire des nerfs laryngés récurrents. Et le sympathique, par l'intermédiaire des ganglions cervicaux et des premiers ganglions thoraciques. Passons maintenant à l'anatomie descriptive des bronches. Elles correspondent aux deux branches de division de la trachée. Elles sont appelées bronches principales. La bifurcation trachéale se fait à la hauteur de la T5, mais elle peut se faire plus en bas, à la hauteur du disque intervertébral T5 et T6, en regard de l'angle sternal à un centimètre de la ligne médiane. Elles ont une disposition asymétrique par rapport à la bifurcation trachéale. Elles forment un angle de 70 degrés. Segment et ramification. Les branches principales présentent deux segments, un segment extra-pulmonaire et un segment intra-pulmonaire. Dans le segment extra-pulmonaire, la bronche principale droite s'étend de la bifurcation trachéale à la bronche lobaire supérieure. Elle est presque verticale et présente une longueur de 2 à 3 cm et un diamètre de 12 à 14 mm. La bronche principale gauche s'étend de la bifurcation trachéale à la bronche lobaire supérieure. Elle est presque horizontale. Elle présente une longueur de 5 à 6 cm et un diamètre de 9 à 11 mm. Le segment intra-pulmonaire de la bronche principale fait partie de la constitution du poumon et représente le segment intra-pulmonaire de l'arbre bronchique. Chaque bronche principale traverse le poumon sans discontinuité jusqu'à sa base. Du tronc bronchique principal naissent les bronches la bronche lobaire qui se divisent à leur tour en bronches segmentaires. La bronche principale droite émet la bronche lobaire supérieure par sa face latérale. La bronche lobaire moyenne par sa face antérieure la bronche lobaire inférieure par son segment terminal. La bronche lobaire supérieure se divise en trois bronches segmentaires destinées au lobe supérieur et qui sont la bronche segmentaire apicale du lobe supérieur, la bronche segmentaire dorsale, la bronche segmentaire ventrale. La bronche lobaire moyenne se divise en deux bronches segmentaires destinées au lobe moyen, la bronche segmentaire latérale et la bronche segmentaire médiale. La bronche lobaire inférieure se divise en cinq bronches segmentaires destinées au lobe inférieur, la bronche segmentaire apicale, la bronche segmentaire médiobasale, la bronche segmentaire ventrobasale, la bronche segmentaire latérobasale et la bronche segmentaire dorsobasale. La bronche principale gauche émet par sa face antérolatérale, la bronche lobaire supérieure qui se termine par son segment terminal par la bronche lobaire inférieure. La bronche lobaire supérieure gauche se divise d'abord en deux bronches supérieures ou culminales et inférieures ou lingulaires qui se divisent ensuite en cinq bronches segmentaires. La bronche culminale donne trois bronches segmentaires, la bronche segmentaire apicale du lobe supérieur, la bronche segmentaire dorsale et la bronche. La bronche segmentaire ventrale. La bronche lingulaire donne deux bronches segmentaires, la bronche lingulaire crâniale, la bronche lingulaire caudale et la bronche lobaire inférieure gauche qui présentent les mêmes segments que la bronche lobaire inférieure droite. Les bronches segmentaires se divisent en bronches sous-segmentaires, une dizaine de fois, jusqu'aux bronchioles terminales qui se terminent dans les conduits alvéolaires. Les bronches extra-pulmonaires possèdent une configuration externe analogue à celle de la trachée. À l'intérieur du poumon, les bronches deviennent circulaires à la coupe, les anneaux cartilagineux étant remplacés par des plaques cartilagineuses qui disparaissent ensuite dans les bronches de 1 mm de diamètre. Quant à leur structure, les bronches sont constituées par deux tuniques comme la trachée, une tunique interne qui est muqueuse et une tunique externe qui est fibromusculocartilagineuse. Les rapports des bronches et de leur origine sont liés aux pédicules pulmonaires d'une part et d'autre part aux organes voisins. Les rapports de la bifurcation trachéale se font en bas avec la bifurcation de l'artère pulmonaire, les nœuds inter-trachéobronchiques et l'atrium gauche recouvert par le sinus oblique du péricarde. En avant avec la crosse de la crosse de la horte la branche droite de l'artère pulmonaire la veine cave supérieure les ganglions cardiaques et le thymus. en arrière avec l'ésophage et le canal thoracique. En haut avec la crosse de la veine asigose à droite et avec la crosse de la horte à gauche. À droite avec le nerf vague droit les nœuds lymphatiques latéraux trachéodroits et enfin à gauche avec le nerf vague gauche. Les rapports des bronches principales avec les éléments du pédicule pulmonaire nourricier se font à droite avec l'artère bronchique droite qui chemine sur la face postérieure de la bronche principale droite. Les veines bronchiques qui naissent de la face postérieure de la bronche principale droite. et les lymphatiques dont la bronche principale droite est en rapport avec les nœuds lymphatiques qui reçoivent les lymphatiques du poumon droit et qui sont les ganglions péribronchiques interlobères les nœuds intertrachéobronchiques les nœuds paratrachéos. Les nerfs bronchiques ont une double origine le sympathique et le pneumogastrique par des filets nerveux issus du tronc du nerf vague. A gauche, les artères bronchiques, elles cheminent sur la face postérieure de la bronche principale gauche. Les veines bronchiques gauche, elles naissent de la face postérieure de la bronche principale. Les lymphatiques dont la bronche principale gauche est en rapport avec les nœuds lymphatiques qui reçoivent les lymphatiques du poumon gauche et qui sont les nœuds péribronchiques interlobères les nœuds intertrachéobronchiques et paratrachéos gauche et les nœuds prévasculaires. Les nerfs bronchiques ont une double origine le sympathique et le pneumogastrique par des filets nerveux issus du tronc du nerf vague derrière la bronche souche gauche. Les rapports des bronches principales avec les éléments du pédicule fonctionnel. Les bronches principales font partie du pédicule pulmonaire fonctionnel. Elles présentent des rapports intimes avec les autres éléments du pédicule notamment les artères pulmonaires et les veines pulmonaires. À droite, elles rentrent en rapport avec l'artère pulmonaire droite qui se porte horizontalement vers la droite et croise la face antérieure de la bronche principale. Les veines pulmonaires droites qui sont situées en avant et au-dessous de la bronche principale. À gauche avec l'artère pulmonaire gauche qui se porte obliquement en haut et à gauche pour se placer au-dessus de la bronche. Les veines pulmonaires gauches sont situées en avant et au-dessous de la bronche principale. La vascularisation artérielle est assurée par les artères bronchiques droite et gauche qui viennent de l'aorte descendante ou parfois de la crosse de l'aorte en général unique à droite et double à gauche. La vascularisation veineuse, elle, vient des veines bronchiques droite et gauche antérieure et postérieure et gagne les veines pulmonaires et les veines asygos. Pour le drainage lymphatique, les troncs collecteurs du réseau périlobulaire sont satellites des vaisseaux et des bronches et gagnent les ganglions hilaire situés dans les bifurcations bronchiques lobaire. L'innervation est assurée par des rameaux du pneumogastrique et du sympathique et notamment du plexus cardiaque. La recherche d'une pathologie bronchique obstruant les bronches, un cancer par exemple, implique l'examen des muqueuses trachéobronchiques par fibroscopie bronchique. Celle-ci consiste à introduire par la bouche dans la trachée un tube contenant des fibres optiques par lequel on progresse dans l'arbre bronchique. La carène forme un éperon facile à identifier à partir duquel chaque bronche principale est explorée jusqu'à ses divisions segmentaires. Un bourgeon tumoral est localisé en respectant la segmentation bronchique et peut être biopsié pour analyse microscopique. La trachéotomie est un geste d'urgence, elle doit se pratiquer lorsqu'il y a une obstruction des voies aériennes supérieures créant un spasme de la glotte. Du point de vue topographique, la trachéotomie est réalisée au niveau des points suivants, lors de la trachéotomie inférieure, l'incision est pratiquée au-dessous de l'isme du corps thyroïde. Elle peut toucher les quatrièmes, cinquièmes et sixièmes anneaux de la trachée. Lors de la trachéotomie supérieure, l'incision peut toucher les trois ou quatre premiers anneaux de la trachée. L'isme du corps thyroïde est souvent récliné ou sectionné. La cricotyréotomie ou cognotomie, aussi appelée laryngotomie intercricotiroïdienne. Elle consiste à réaliser une couverture par une incision transversale au niveau de la membrane cricotiroïdienne. La trachée et les bronches font partie des voies respiratoires inférieures. Ils permettent le passage de l'air riche en oxygène depuis le larynx vers les poumons. La connaissance de leur anatomie est capitale car elle permet une approche diagnostique et thérapeutique adéquate.